Le ministre sud-africain des Transports, Fikilin Baloula, était à l'aéroport international de l'Anséria, évaluant ce que l'équipe de direction et le personnel avaient réalisé avant l'ouverture. Je suis heureux de revenir ici et de voir que tout est en ordre. Monsieur le PDG, je suis très content et je pense que l'ordre sera maintenu. Même si c'est privé, vous avez d'autant plus la responsabilité de rendre cet endroit meilleur, respectant et se conformant au règlement. Nous avons quelques défis ici et là, concernant les passagers, parce que certains d'entre eux sont habitués à notre infrastructure et aux installations. Ils s'attendaient donc à ce que les choses soient les mêmes qu'avant. Par exemple, les zones d'embarquement et de débarquement ont été interdites ou fermées. Et donc, il y avait un peu de confusion lors de l'accès aux nouvelles zones d'embarquement. La direction et le personnel de l'aéroport avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour se préparer. Au niveau 3, seuls les voyageurs d'affaires sont autorisés à voyager et ils sont arrivés. Ce n'est probablement qu'environ 10%. Comme vous l'aurez compris, sa affaire est le seul qui soit opérationnel pour le moment. Bango a décidé de ne lancer aucun des vols à partir de l'Anséria. En fait, il nous avait informé précédemment qu'il se retirerait de l'Anséria. Et puis, Comar Colula, qui est la marque qui opère à partir de l'Anséria, Comar est en cours de sauvetage. Bien que les 4 premiers aéroports soient opérationnels, les petits aéroports n'ouvriront probablement qu'au niveau 2 de confinement. Nous devons nous assurer que tous les aéroports soient en mesure de respecter les exigences. L'ouverture va bouger plus vite, ça va avancer plus vite. Nous ne voulons pas retarder ce processus particulier. Nous devons travailler d'arrache-pied pour garantir l'ouverture de tous les autres aéroports pour que nous puissions être opérationnels. L'aviation de l'Afrique australe est en crise. Et tout le monde se demande ce que le gouvernement va faire pour essayer d'alléger une partie de la douleur que ces organisations, dans le secteur privé comme public, traversent.